Quelles sont les habitudes que tu dois mettre en place pour pouvoir atteindre ton objectif ? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère que les gars que vous avez bien de plus la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, ok ? Ici c'est Jonathan Atchidizé de cette chaîne pour pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être déterminé, d'être motivé en utilisant le bus à 100i, d'accord ? Nous on parle plutôt que de business en ligne, c'est ce qu'on aime, ok ? Après on parle aussi des bourses immobiliers, c'est sûr, mais principalement le business en ligne parce que c'est quelque chose qui a changé ma vie et j'ai fait le choix de libérer, de choisir cette voie-là, le business en ligne alors que j'avais commencé un petit business en physique, d'accord ? Ce sont à domicile, mais clairement le business en ligne mec, t'es libre, tout est automatisé, t'apportes de la valeur, enfin, pour moi c'est lourd, c'est lourd de malade, je ferai une vidéo d'ailleurs sur ça, ah mais non il est déjà sorti, ah non il est déjà sorti à l'heure, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà les gars, j'ai grandi à Évry dans 91, aux pyramides, dans le quartier des pyramides à Évry, j'ai redoubé mon BEP, donc si je l'ai fait, ok, j'ai réussi à créer mon business en ligne à l'époque avec mon business en ligne sur le saxophone, ça faisait 2000 euros par mois, ok, si j'ai réussi à faire sur le saxophone en plus, tout le monde peut le faire, ok, arrêtez de trouver des excuses. Donc passons directement au sujet de la vidéo. Alors comment je fais pour être focus ? Alors des fois il y a des moments où je ne suis pas focus, il y a des moments où je peux faire quelque chose et je suis tenté de malade, alors je suis comme vous les gars, je suis tenté de malade de par exemple vouloir commencer un nouveau business ou commencer un autre truc, etc. Et ça c'est une grosse erreur, les gars, si vous faites deux business ensemble qui débutent, d'accord, si vous avez deux business que vous commencez, en tout cas qui est dans la phase de démarrage, vous ne pouvez pas faire ça. Il faut rester sur un seul business, je vous confirme, j'ai essayé de le faire, ce n'est pas possible, c'est clairement, c'est super chaud. Vous pouvez commencer à faire ça si jamais votre business est déjà automatisé. Par exemple, mon business sur le saxophone, il est automatisé. Et franchement, même s'il est automatisé, il faut normalement que je fasse au moins des vidéos sur ma chaîne YouTube. Et en fait, je n'ai pas le temps, c'est tout simplement ça, tu vois. Que ça soit temps et l'espace mental aussi que ça te prend, tu ne peux pas être partout, tu es nulle part. Tu es partout, tu es nulle part. Ok, donc du coup, j'ai même dû délaisser mon business un peu sur le saxophone parce que je ne peux pas, je ne peux pas. Je suis avec vous, je suis avec vous et c'est chaud d'être partout. Donc ça, c'était pour te dire que des fois aussi, moi, je ne suis pas focus. Maintenant, ce que je fais dans mon quotidien pour pouvoir être focus, c'est premièrement, je coupe toutes les notifications. Je coupe toutes les notifications, les emails. Moi, mon problème, c'est les emails. Email, tout ce qui est téléphone, je le coupe. Je ne le regarde pas, je le retourne et après, je fais ce que j'ai à faire. Ok, ça, c'est le premier truc à faire parce que moi, si jamais je laisse le truc email s'ouvrir, ce qui se passe, c'est qu'à chaque notification qui arrive d'email, je vois un email et du coup, je ne sais pas pourquoi, je commence à le traiter. Et du coup, quand je commence à traiter l'email, ça me fait faire quelque chose, ça me fait commencer une tâche qui me demande des trucs à faire. Dans cette tâche-là, ça me rappelle des choses qui seraient bien de faire, que je voudrais faire. Je commence du coup à faire ce truc-là et ça, c'est le bordel, c'est le bordel, ok ? Donc du coup, le mieux pour pouvoir rester focus, c'est de consacrer par exemple, si il y a un email, un temps pour faire les emails, un temps pour faire ce que tu fais. Parce que du coup, quand je fais ça, j'ai arrêté de faire ce que j'étais en train de faire et qui était prévu pour être fait. Et donc du coup, tu ne suis plus du tout le planning que tu avais fait. Donc déjà, deuxième truc que je fais pour rester focus, c'est que je fais un planning. Sur la journée, je sais ce que je dois faire en fonction des objectifs que je me suis fixé à l'année, tu vois, par exemple. Donc je sais que la veille ou le matin, tôt avant de commencer à travailler, je fais mon planning de la journée pour savoir exactement ce que je dois faire. Ensuite, après, je lis mes objectifs tous les jours. Donc mes objectifs, je les lis tous les jours, je les répète tous les jours pour ne pas oublier qui je suis. Je les répète tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours pour ne pas oublier, pour partir le matin déterminé où on se rappelle qui on est. Parce que si jamais tu ne le fais pas, tu vas te défocus, on va te proposer une opportunité, tu vas partir là-bas. Alors que cette opportunité, elle n'est pas du tout alignée par rapport à ce que tu veux faire. Tu vois, par exemple, moi, un des objectifs que j'avais, c'était d'être bilingue en anglais. Et bien, quand j'ai commencé à voyager, je voulais faire tous les pays un petit peu comme tout le monde, Thaïlande, Russie, Brésil, tu vois, je voulais bouger un peu partout, tu vois. Je ne l'ai pas fait parce que, voilà, je savais que je me suis dit que ton objectif, c'est de parler anglais. Pour l'instant, on ne reste que dans les pays anglophones. Donc je suis resté à l'États-Unis, Amérique du Nord et je ne suis resté que là-dessus. Donc du coup, je n'ai même pas vraiment, alors que ça fait plus d'un an que je suis là, tu vois. Du coup, je suis resté là parce que je savais que c'était mieux par rapport à l'objectif que j'avais à faire. Donc répéter ses objectifs tous les jours, ça va te permettre de prendre les bonnes décisions et de rester focus sur ton objectif. Après, je pense que la personne qui me pose cette question-là, peut-être qu'elle voit par rapport à comment je fais le sport et tout, comment je mange, peut-être la routine que j'ai. En fait, quand tu as des objectifs, moi, c'est ce que je fais et c'est le plus simple quand ça, tu n'as pas à réfléchir. Tu regardes les habitudes que tu dois mettre en place, donc les habitudes, c'est des routines. Quels sont les habitudes que tu dois mettre en place pour pouvoir atteindre ton objectif ? Moi, je veux avoir une grosse chaîne YouTube. C'est quoi les habitudes que je dois faire ? C'est de faire des vidéos. Donc chaque semaine, il faut que je fasse des vidéos. En fonction de comment les gens s'organisent, tu t'organises comme tu veux, mais en tout cas, tu sais que tu dois faire des vidéos. En tout cas, moi, je sais que je dois faire des vidéos constamment. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si jamais je veux avoir un bon physique, je sais que je dois aller à la salle de sport régulièrement. Et si jamais je veux faire de l'argent, je sais que je dois créer mon business. C'est tout. Et après, être persévérant. Et après, dans chaque étape, il y a des sous-objectifs. Parce que créer son business, ok, quel business je lance ? Est-ce que je suis coach ? Est-ce que j'ai une passion ? Est-ce que je n'ai pas de passion ? Donc peut-être qu'il va falloir que je pars sur le dropshipping. Est-ce que je préfère de l'immobilier, etc. Donc après, une fois que tu choisis ça, après, il faut que ça gère, ok, quel est mon objectif ? Est-ce que je vais être indépendant financièrement ? Est-ce que je vais le biographiquement ? Est-ce que je vais faire... Qu'est-ce que tu veux ? Qui tu veux devenir ? Et après, en fonction de ça, tu mets tes habitudes pour rester focus sur qui tu veux être, qui tu veux devenir, par quel véhicule financier tu veux utiliser, l'immobilier, le business en ligne, etc. Et après, tu restes focus, tu mets tes habitudes. C'est comme ça que je reste focus. Voilà, c'est... Voilà, je t'ai tout dit. Donc voilà, c'est tout. Mais moi, un j'aime et un j'aime pas parce que tu es vénère parce que tu n'es pas focus. N'hésite pas à me mettre aussi en commentaire. Toi, comment tu fais pour pouvoir rester focus ? Parce que je pense que je ne suis pas le seul quand même pour pouvoir rester focus. Même si des fois, je ne suis pas tout le temps focus. Des fois, ça peut m'arriver. Mais d'une manière générale, c'est vrai que je suis quand même assez focus quand même. Et depuis des années quand même, là, ça fait depuis 2 mai ça ce que j'ai commencé, tu vois. Je ne suis pas là où j'aimerais, où je voudrais être, tu vois. Et pourtant, tu vois, je reste focus et je ne lâche rien. Donc, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Donc, si jamais tu es coach, expert, consultant, d'accord ? Tu aimerais vivre de ta passion ou vendre des formations en ligne, ok ? Ou vendre des coachings. Tu as ma masterclass où je te montre exactement comment mes coachs ont fait pour faire 5 chiffres par mois rapidement. Comment j'ai fait pour faire 20 000 euros en une semaine en vendant des formations sur le saxophone. Tu as tout. Tu y accèdes, ok ? Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux. On ne lâche rien et on reste déterminés. 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 Sous-titrage ST' 501